Alors, j'ai choisi, j'ai sélectionné ce très beau disque, cette musique des deux anglais de continent, musique de Georges Delru, un film de Truffaut. Georges Delru, un de mes compositeurs français favoris, et avec sur ce disque un morceau qui s'appelle Une petite île, qui est un morceau qui me bouleverse profondément, un très beau morceau qui a été d'ailleurs repris par Wes Anderson dans l'incroyable Mister Fox. J'ai choisi Cannabis, B.O. de Gainsbourg, pour moi, sa meilleure musique de film, sans doute en partie grâce au travail de Vanier, aux arrangements, voilà, j'adore la texture de l'orchestre, c'est pas très connu, mais c'est vraiment un très bon disque, avec des grandes plages instrumentales, vraiment très très belles, il n'y a pas que la chanson titre. Évidemment, Vladimir Kosma, alors c'était dur de choisir parmi toutes les merveilles, mais j'ai pris Rabi Jacob, parce que c'est vraiment une sorte de pierre angulaire dans son oeuvre, quoi, c'est genre le top de leur collaboration, Ori, Kosma, et puis c'est grand. Je ne pouvais pas, évidemment, ne pas rendre hommage à François Droubet, qui est sans doute le compositeur le plus cool en France, à une oeuvre certes réduite dans le temps, mais une influence éternelle, et juste comme le prouve cette image, le mec cool dans toute sa splendeur. Les Gants Blancs du Diable, Carlin Schaeffer, une musique qui n'est pas très célèbre, et le film encore moins, je crois. Il y a un morceau très beau sur ce disque, qui s'appelle Utopia, qui est un morceau à la fois, donc, comment dire, une sorte de discours politique, utopique, sur fond de rare groove. Voilà, donc c'est assez rare pour être souligné, et rien que ce morceau-là vaut l'écoute de ce disque, et petit bonus, il y a donc le générique chanté par Léonie, qui est très agréable aussi. Bon, Badalamenti, évidemment, c'est une influence gigantesque pour moi, créateur d'ambiances à la fois poisseuse et sexuelle. C'est assez difficile de décrire à quel point l'univers qu'il a créé pour Twin Peaks est prenant. C'est à la hauteur de la série, évidemment, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui, moi, m'imprègne profondément. Voilà, c'est un univers tellement particulier. Voilà, c'est vraiment fantastique. Goblin, évidemment, voilà, j'aurais pu en choisir d'autres. Toutes les musiques qu'ils ont faites sont aussi importantes, aussi intéressantes. Voilà l'idée qu'en Italie, à un moment, il y ait eu ce miracle de cinéma et de musique réunis, d'expérimentation prog-rock, de rouge vif, qu'il soit à l'image ou en musique. Il y a notamment, évidemment, dans le générique de Profondo Rosso, cette espèce de synthé suraigu qui, pour moi, est très, très marquant. Voilà, donc évidemment, si vous ne connaissez pas ça, il faut le découvrir à tout prix. Alors, on fait un petit bond dans le temps. Terminator 2, c'est un des chocs esthétiques de ma jeunesse. Je devais avoir une dizaine d'années. Je pense que l'utilisation des percussions dans cette musique de film est très prenante et extrêmement réussie. Et voilà, c'est une sorte de chef-d'oeuvre 90's. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai aussi sélectionné Maniac, qui est un disque très important pour moi. Non pas ce disque-là, l'original, mais peut-être encore plus le remake dont j'ai produit la musique il y a quelques années, avec Alexandre Aja et Franck Alfoun. Voilà, un remake du film Maniac. Donc, pour moi, c'était ma première expérience dans la musique du film d'horreur, un film de genre. Et ça a marqué un tournant dans ma vie, dans ma carrière. Donc voilà, ce disque est très important pour moi, puisque j'étais l'héritier, en quelque sorte. J'ai sélectionné la musique de Dune parce que c'est le premier film dont je me souvienne au cinéma. Ma mère, paix à son âme, avait commis l'irréparable erreur de m'emmener voir Dune au cinéma quand j'avais 8 ans. C'était évidemment très traumatisant. J'ai un souvenir encore très très présent et très traumatique de cette expérience. En revanche, j'ai découvert après, quand mon effroi s'était apaisé, que la musique était géniale aussi, et donc musique de Toto. Films, disons controversés de par peut-être sa réussite aléatoire, mais en tout cas, une œuvre importante et une musique très prenante. J'ai choisi cette BO que je ne connaissais pas de Tanger in Dream, une pochette que je trouve particulièrement saisissante. Et je l'ai sélectionnée parce que je trouve que l'empreinte de Tanger in Dream dans la musique de film et pour le cinéma est une empreinte que je trouve extrêmement importante. Pour moi, ils ont vraiment ouvert beaucoup de portes à la musique électronique au cinéma et ce qu'ils ont fait est très important. Je pense que que ce soit pour Resky Business, pour Sorcerer, pour The Sif, à chaque fois, c'est des œuvres que je trouve qui ont un petit peu élargi le spectre des possibilités pour la musique au cinéma. Et voilà, très important pour moi. Michael Neiman, un de mes compositeurs préférés aussi, que ce soit en musique minimaliste ou en musique de film. L'ensemble de son œuvre avec Greenaway est à découvrir. Alors, il y a Drawing by Numbers, celui-là. Il y a aussi Hammer dans un jardin anglais, que j'aime beaucoup, qui revisite la musique baroque et je trouve ça très intéressant. Je suis particulièrement sensible aux orchestrations. Il arrive à créer des petits ensembles, mais avec une production moderne. Énorme fan de Michael Neiman. Il n'y a pas que la leçon de piano, il y a aussi le reste à découvrir. Popol Voo, pareil, quel chef-d'œuvre, quelle merveille. Encore une fois, une musique qui m'influence énormément tous les jours dans mon travail. La musique de Nosferatu, mais celle aussi de Cobra Verde, de Fitzcarraldo, de Hagir, c'est à chaque fois, je trouve une merveille de ce que la musique peut apporter au cinéma. Et je les remercie vivement pour cet apport. J'ai sélectionné aussi Sex Power, une musique de Vangelis. Evidemment, Vangelis, moi, c'est pareil, un de mes maîtres. Peut-être pas tant pour la musique qu'il a produite, bien que celle-ci soit parmi mes favorites. Je vous recommande vivement l'écoute de celui-là. Mais aussi pour sa façon de travailler, le fait d'avoir créé son propre studio, d'être entouré de synthétiseurs et une espèce d'approche un petit peu mégalomaniaque de la musique et de la musique de film. Voilà, je trouve que pour moi, c'est une approche qui me séduit énormément. Et ce disque, voilà, je n'ai pas vu le film. Je pense qu'il est assez difficile de l'avoir, mais j'aime en beaucoup. J'ai également sélectionné, bien sûr, une musique du film Mishima par Philip Glass. Encore une fois, j'aurais pu choisir Koyanis Katsi, j'aurais pu choisir Candyman, tellement je suis fan de Philip Glass et fan de ce qu'il a fait pour le cinéma. Encore une fois, je trouve que l'apport de la musique minimaliste pour le cinéma est quelque chose de très important et a une grande influence sur notre génération. Et voilà, je suis fan de cette œuvre. Rosemary's Baby, évidemment, le tandem Polanski-Christophe Komeda. J'aurais aimé choisir Le bal des vampires, voilà, que je trouve aussi, encore une fois, un très bel exemple de collaboration entre un même réalisateur et un même compositeur. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est évidemment l'idée d'avoir fait chanter Mia Farrow, donc l'actrice principale. Voilà, je trouve que ça donne un caractère unique à la musique de film. Et j'aime aussi beaucoup l'idée que la musique européenne ait eu une empreinte aussi forte sur le cinéma américain, puisque c'est un film produit aux Etats-Unis. Et c'est le cas aussi pour Le bal des vampires. Et je trouve ça très intéressant de voir ce que l'Europe, et l'Europe de l'Est, dans ce cas précis, peut... quel mélange ça peut apporter aux productions américaines. Voilà, je trouve qu'il se passe des choses très intéressantes, très originales. Et enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà, Marvin Gaye, Trouble Man, donc évidemment une œuvre Blackspotation, mais que je trouve particulièrement sensible et réussie. Évidemment, Marvin Gaye est un grand maître, mais je trouve qu'il a réussi à adapter sa façon de travailler au cinéma ici, avec une sorte de chef-d'oeuvre. Voilà.